Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Béliveau Éditeurs. Je me présente, je m'appelle Yannick Pagé, je suis directeur dans une compagnie de marketing numérique web, également production web, et je fais également un blog avec pensée positive et motivation. Et je suis ici aujourd'hui pour vous présenter le dernier livre que j'ai lu, qui est « La force du focus » par Jack Canfield, Marc-Victor Hansen et Les Ewitt, qui est donc « La force du focus, comment atteindre vos objectifs personnels avec une absolue certitude ». Personnellement, c'est un livre que j'ai beaucoup apprécié, j'ai vraiment eu une belle lecture. L'ouvrage, dans le fond, ce qu'il nous propose, c'est « La force du focus ». Donc, pour les gens qui ont l'impression de tourner en rond dans leur vie, ou qui font du sur place, qui trouvent que leur travail n'a pas de sens, leur vie personnelle n'a peut-être pas de sens, leur vie manque d'objectifs, bien, ce livre est vraiment intéressant, parce que ce qu'il nous explique, dans le fond, c'est que notre sentiment d'être sur place ou de ne pas avoir de but vient essentiellement de notre capacité à ne pas être en mesure de faire un focus efficace. Donc, comment ça se fait qu'on a un focus qui n'est pas efficace? Bien, ça vient à la base de mauvaises habitudes, donc les auteurs nous apprennent à cibler nos mauvaises habitudes, comment les identifier, qu'est-ce qui crée des mauvaises habitudes, comment se développent des mauvaises habitudes. Une fois qu'on est identifié sur « Bien », on peut mettre en place des bonnes habitudes, donc comment développer, comment entretenir des bonnes habitudes, afin de se donner des objectifs efficaces. Et il n'y a rien de magique, dans le fond, le livre, ce qu'il nous dit, c'est que c'est vraiment une question d'habitude, de travail, de persévérance, donc tout est relié au focus, il n'y a pas une recette miracle, c'est vraiment, ça nous explique comment sont faits les mécanismes de mauvaises habitudes, comment se font de bonnes habitudes, et comment on prend ces habitudes-là pour les arrimer vers un focus qui est positif, et comment focusser justement sur nos atouts ou nos forces, plutôt que de capitaliser sur nos faiblesses, puis d'alimenter par les pensées, les mauvaises habitudes, l'espèce de sentiment de sur place, ou le sentiment, si on veut, qu'il n'y a rien de positif qui se passe autour. Donc, comment mettre ça de l'avant pour enligner notre pensée, notre mental, nos actions, nos gestes, vers une position où est-ce qu'on va vraiment avoir un focus. Et également, une fois qu'on a fait ce plan-là, ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque chapitre, on a un plan d'action, donc on doit faire un petit travail personnel, on doit s'impliquer, s'investir pour mettre en place ces bonnes habitudes-là, ce bon, si on veut un plan de marche, ou un plan de carrière, ou un plan d'objectif, donc ça nous permet de le travailler, puis on apprend qu'il ne faut pas dire oui à tout ce qui se présente à nous, sinon ça nous distresse, ça nous éloigne, ça nous tasse de côté de la raison d'être, du focus qu'on s'était mis en place. Donc, il faut apprendre à dire non, puis il faut apprendre aussi à se connaître, puis à respecter le fait qu'on a des forces, des faiblesses, mais focusser sur ce qui est bon, plutôt que ce qui est négatif. Puis, tout ça revient aussi avec la question de savoir, est-ce qu'on a un peu ce qu'on appelle le big picture, est-ce qu'on a une vision qui est globale, est-ce qu'on se trouve à avoir vraiment la vision ouverte sur tout le potentiel, plutôt que d'être juste focussé négativement sur ce qui ne va pas. Donc, ça donne un objectif, puis après ça, ouvrir nos oeillères, puis vraiment focusser sur ce qui est bon. Le mot focus revient souvent, mais c'est la base de ce qu'on trouve vraiment dans le livre. Donc, en mettant l'accent sur le positif, bien, on ne fait pas l'accent sur les faiblesses. Puis, c'est certain qu'en mettant en place ce type de programme-là, bien, on va rencontrer des obstacles. Donc, comment on fait face aux obstacles, comment on les surmonte, donc il y a des petites recettes, des petits plans d'action toujours pour nous permettre d'avancer, et ça nous donne aussi l'importance sur, quand on a bien mis en place tout ce qui est l'élément, si on veut, mental, aux façons de voir notre objectif, notre plan, bien, après ça, c'est de s'entourer des bonnes personnes. Donc, on capitalise sur les gens avec qui on peut avoir une bonne relation. Donc, développer des bonnes relations d'affaires, des bonnes relations personnelles. Donc, s'entourer de gens qui font des bonnes choses, qui pensent comme vous. Donc, ça, ça va aider aussi. Par le fait même, en faisant cet exercice-là, bien, on voit qu'on est en mesure de réaliser des choses. Donc, plus on fait ça, plus on développe de la confiance en soi. Donc, il y a des petits outils aussi, des petits exercices, des textes pour penser, méditer sur comment développer sa confiance en soi. Aussi, on parle de le principe de demander, de recevoir. Donc, si on demande dans notre entourage ou avec notre programmation mentale, si on demande à l'univers ou plus haut que soi, bien, on dit, on demande positivement dans une optique où on s'implique, où on s'investit, bien, on va recevoir ce qu'on demande. C'est comme une loi de l'univers. Puis, c'est la même chose. Si on s'entoure de bons individus, bien, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide dans certains secteurs où on est peut-être plus limité, où on a des faiblesses, où on est peut-être moins fort. Puis, souvent, on va être surpris. Les gens vont nous aider. Ils vont voir qu'on veut vraiment avancer. Donc, c'est une relation d'échange à échange. C'est un principe vieux comme le monde, mais l'étoile, si elle t'aidera, donc, c'est le principe aussi qu'on voit dans le livre. Aussi, comment persévérer. C'est, encore une fois, ce n'est pas une recette magique. Il n'y a rien de miraculeux. C'est du travail, c'est du temps, c'est de l'investissement. Donc, il faut persévérer. Ce n'est pas à la première embûche, à la première chose négative qu'on rencontre, qu'il faut baisser les bras. Ça revient toujours à la base. Les habitudes, les mauvaises habitudes se développent vite. Les bonnes habitudes, ça se construit. Ça demande du temps. Puis, on finit par les implanter comme il faut dans notre routine, dans notre quotidien, dans notre travail. Donc, plus on persévère, plus ça va rapporter. Et aussi, il y a un aspect du livre dans cette édition-là qui est couvert, qui est une nouveauté dans cette édition. Donc, comment créer de la richesse. Donc, des histoires de gens qui réussissent. C'est toujours des gens qui s'impliquent, des gens qui travaillent fort, qui mettent du focus, de l'énergie, du positif. Donc, pas de recette gagnante. Si on veut créer de la richesse, il faut s'investir, il faut penser, il faut structurer, puis il faut mettre en pratique, puis persévérer. Et le fondement du livre, dans le fond, quand on a ce sentiment-là que rien va, ou qu'on fait du sur place, ou que notre vie ou notre travail n'a pas de sens, bien, c'est prendre justement le moment à la base, puis regarder, puis trouver notre raison, notre mission. C'est quoi ma raison de vivre? C'est quoi ma raison de travailler? C'est quoi ma mission? C'est quoi vraiment que je veux faire? Donc, quand on a bien identifié ce qu'on veut, par la suite, bien, on peut travailler fort, puis changer des mauvaises habitudes, changer des mauvais patterns, changer de mauvaise façon de voir les choses, une mauvaise façon de faire les choses, pour justement réaliser sa mission, son objectif. C'est un livre que j'ai vraiment beaucoup apprécié, que je recommanderais à toutes les personnes qui, justement, sont peut-être dans une situation où ils ne sont pas contents de leur travail, pas contents de leur relation, ils ont peut-être un sentiment de ne pas avoir atteint d'objectifs personnels, ça peut être une remise en forme, ça peut être de courir un 5 kilomètres, ça peut être d'accomplir des études, d'aller faire un certificat, un baccalauréat, peu importe, du moment que quelqu'un veut trouver un sens à sa vie personnelle, sa vie professionnelle. C'est un bon ouvrage que je recommanderais sans hésiter, toujours en gardant l'objectif qu'il n'y a pas de recette miracle, qu'il faut mettre en pratique les petits plans d'action qu'il y a à la fin de chaque chapitre, de faire un ouvrage personnel, puis il y a moyen de, justement, remettre ses énergies, son focus, au bon endroit pour atteindre ses objectifs personnels ou professionnels. Donc, je recommande ce livre à toutes les personnes qui voudraient trouver un sens à leur travail ou à leur vie personnelle. Et je vous invite à découvrir les autres capsules des éditions Béliveau Éditeurs pour pouvoir vous aussi découvrir, puis aller lire les ouvrages qui vont vous aider. Je vous souhaite une belle journée, et puis je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette capsule. Sous-titrage Société Radio-Canada